Ne gaspillez pas votre temps. Imaginez qu'hier, votre médecin vous ait annoncé qu'aujourd'hui serait le dernier jour de votre vie. Vous le passeriez certainement à en refaire le fil, à réfléchir à tout ce que vous avez fait ou pas fait, à ce que vous avez raté ou n'avez pas entrepris alors que vous en rêviez. Il faut vivre chaque minute de sa vie comme si elle était la dernière car le temps ne peut pas être stocké. Toute minute perdue l'est à jamais. Curieusement, les gens protègent leur bien et leur richesse mais se laissent voler leur temps sans réagir. Or la seule chose au monde qui soit partagée de façon rigoureusement équitable est le temps. Bien sûr, nous vivons chacun une vie qui, exprimée en heure, en mois ou en années, est plus ou moins longue mais au présent, et puisque nous ne connaissons pas l'heure de notre mort, il nous est attribué les mêmes secondes et les mêmes minutes où que nous soyons dans le monde et quelles que soient notre condition. À nous de les utiliser avec bonheur ou de les laisser s'écouler avec indifférence. Une bonne organisation est donc d'abord la meilleure façon de profiter de son temps. Honoré de Balzac disait « Le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune ». Je n'ai pas le temps. Mais où est donc passé tout mon temps ? Je n'ai encore rien fait de ma journée. Ah, si je pouvais trouver le temps de faire. Vous avez certainement et plus d'une fois prononcé l'une de ces phrases. Pourtant, nous vivons de plus en plus vieux et disposons d'un temps sur Terre qui s'accroît au rythme des progrès et de la médecine. Mais à l'évidence, nous ne savons pas intuitivement répartir notre temps entre nos différentes activités et les exigences de ceux qui nous entourent. Le phénomène n'est d'ailleurs pas nouveau. Le livre de l'Ecclésiaste, sans doute écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, s'étend déjà sur cette difficulté. « Il y a un temps pour tout, et chaque chose sous le soleil à son heure. Le temps de naître est le temps de mourir. Le temps de tuer est le temps de guérir. Le temps de planter est le temps de détruire. » Pourtant, paradoxalement, ce sont les personnes les plus affairées au monde qui savent le mieux combiner réussite matérielle étant consacrée à leurs loisirs et à leur famille. Une gestion efficace du temps repose donc sur une bonne organisation personnelle, dont l'objectif n'est pas de travailler encore plus pour faire plus, mais de faire plus de choses en moins de temps. Autrement dit, de travailler plus intelligemment et d'arbitrer avec lucidité entre ces différentes activités. Car le temps, comme l'argent, n'a de valeur que par l'usage qu'on en fait, et chaque instant perdu est un instant de vie gâché. Il n'y a donc pas d'autre solution que de hiérarchiser vos priorités. Faites le tri entre les urgences, les obligations et les autres contraintes. Car au bout du compte, qu'est-ce que la gestion du temps ? Le choix des priorités. L'innovation technologique n'a d'ailleurs pas que des avantages. Elle conduit de nos jours à des exigences toujours plus élevées, à des tâches toujours plus collaboratives, à plus de coordination, plus de conférences téléphoniques, plus de réunions, sans compter le déferlement des distractions, vibreurs de smartphones, alertes d'email, reportages ou vidéos. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut donc construire de véritables stratégies d'organisation pour rester efficaces. À bientôt !